Je suis ravie de vous accueillir dans cette maison des associations du 12e arrondissement. Merci à son directeur et ses équipes de vous avoir accueillis ici. Je suis ravie à nouveau d'être là avec vous dans le 12e arrondissement après ce beau vernisage il y a quelques mois en mairie d'arrondissement. Nouvelle séquence de communication ici, avec cette exposition et puis ce colloque qui aura lieu je crois dans la mer mardi soir ici. Heureuse de vous permettre de communiquer auprès des gens parce qu'effectivement on en a bien besoin sur ce sujet de l'endométriose. Il se trouve que je suis biologiste donc j'ai pas trop de difficultés à comprendre de quoi il s'agit. Par contre quand j'explique je me rends compte que c'est pas si facile et qu'au final on finit toujours par me dire c'est une histoire de bonne femme quoi. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup je mesure le travail considérable qui est devant nous et que vous prenez à bras le corps vous association Endomind avec les familles, les patientes, les médecins et tous ceux qui faudraient qui nous aident dans cette démarche parce que c'est beaucoup de femmes qui sont concernées, 10 à 20% en France je crois, c'est quand même beaucoup. C'est aussi des femmes qui ont du mal à poser le diagnostic parce qu'on les renvoie toujours au fait que ce soit normal d'avoir mal de temps en temps quand on est une femme, voilà. Et donc beaucoup de mal à diagnostiquer, notamment auprès des jeunes et puis après à soigner correctement, on a encore beaucoup de médecins et de professions médicales dont leur globalité a formé pour prendre en charge les patientes une fois qu'elles sont diagnostiquées. Et puis on a encore beaucoup de tabous à faire tomber. Voilà, c'est une maladie qui fait souffrir de manière anormale, c'est une maladie qui rend malade vraiment, c'est une maladie qui peut avoir des conséquences graves sur la fertilité et malheureusement ça fait écho aussi, même si c'est autre chose, mais ça fait aussi écho au combat pour les femmes, pour leur autonomie, le droit à disposer de leur corps et voilà, donc à ne pas être renvoyées systématiquement à leur capacité ou pas à faire des enfants et à se reproduire. Donc c'est une belle cause pour laquelle vos bénévoles d'un domaine se mobilisent. Je voulais par ma présence les saluer aujourd'hui, vous encourager à continuer vos actions, à accompagner aussi les familles des patientes, voilà, parce que c'est pas forcément facile quand on est parent d'assumer cette maladie pour ces enfants, pour ces filles essentiellement, mais c'est compliqué pour tout le monde autour des patientes. Et donc cette belle exposition quand même permet aussi de montrer qu'il s'agit de femmes comme les autres, bien évidemment, et qu'elles méritent toute notre attention. Et donc ravie de vous soutenir encore aujourd'hui. Merci et bravo à tous les bénévoles. Je vais écouter, donc en tant que représentante sur Paris-Ile-de-France de l'association En Domingue de France, je suis ravie d'être ici parmi vous. Je remercie Madame la maire de sa présence et d'avoir accepté de faire le discours d'introduction de ce vernissage. Laetitia aussi d'exposer, d'avoir eu la démarche et de faire ce beau projet de photo pour toutes les femmes qui sont en effet atteintes d'endométriose et qui nous permettent de sensibiliser au maximum le grand public à cette maladie qui impacte fortement la qualité de vie de chacune des femmes atteintes d'endométriose, mais aussi de tous leurs proches, parce que ça a un impact général. Et puis on va continuer nos actions qui sont donc de sensibiliser et le grand public au travers de cette exposition que l'on va faire tourner dans tout Paris, toute la France et pourquoi pas en dehors de nos frontières. On a actuellement un projet aussi d'une autre exposition qui est faite en collaboration avec un hôpital et puis parce qu'on souhaite aussi sensibiliser le corps médical. Sensibiliser le grand public est une chose, mais quand une patiente va voir un médecin, il est important que le médecin soit informé de cette maladie pour que justement la prise en charge continue et continue du mieux possible. Donc nous allons continuer ardemment et avec beaucoup d'implication nos actions et encore un grand merci à Madame la maire, à la mairie du 12e arrondissement, à la maison des associations de nous accueillir aujourd'hui et puis en avant. Ensemble, tous ensemble, pensons et agissons ensemble, l'endométriose, une seule cause. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada